Générique Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Ça fait quelques temps que nous n'avons pas proposé de Halo Culture. Sachez avant toute chose que celui-ci ne concerne en rien Halo Infinite. Les personnes n'ayant pas terminé le jeu ne risqueront donc pas de spoil. Aujourd'hui on va se retourner du côté de l'UNSC et des Spartans pour vous parler de l'un d'eux. Un Spartan que l'on connaît quasiment pas, Vladimir Scruggs. Comme vous le savez sûrement, contrairement au Spartan 2 et au Spartan 3, le programme Spartan 4 ne cherche pas ses recrues parmi les enfants mais parmi les meilleurs soldats de l'UNSC. Vladimir était l'un des premiers Spartan 4 sélectionnés. C'était un soldat tout aussi bourru que fort et facilement reconnaissable avec son armure soldière. En 2558, Vladimir commandait une petite unité de Spartan, l'équipe d'intervention Jackknife, composée de 3 Spartans sous son commandement. Lui et son unité furent envoyées sur la planète Ilin 4, un monde terraformé par les Covenant pour produire d'importantes quantités de plasma. L'atmosphère de la planète était instable avec de nombreux orages empêchant l'utilisation de gros vaisseaux en atmosphère. Une planète idéale pour tenter de signer un traité entre les différentes espèces composant l'ancienne alliance Covenant et les humains, notamment les élites et les brutes. Les diplomates élites et brutes se retrouvèrent sur Ilin 4 avec notamment l'amiral Hood ou encore Lasky pour signer un traité côté humain. Du côté des élites, nous avions Tel Vadam, l'arbitre, pour les représenter. La délégation humaine était donc protégée par des Spartans, dont Sarah Palmer et l'équipe d'intervention Jackknife. Le traité à peine signé, la délégation subit une attaque de la part de rebelles covenantes sous les ordres de Julem Dama. La communication coupée, la fraîche et instable alliance et leur délégation tentèrent de se cacher de bâtiment en bâtiment, se faisant toujours surprendre par l'ennemi. Parvenant malgré tout à survivre aux attaques successives, il devenait très étrange que dans un tel lieu, on parvienne à les localiser si facilement. L'idée qu'un traître était parmi eux devenait de plus en plus probable. C'est finalement le Spartan Vladimir Scruggs qui sortit des rangs, abattit son unité et tenta de tuer la délégation. C'est Sarah Palmer qui mit un terme à son attaque en l'exécutant à manu après l'avoir blessé à la jambe. On fait référence à ce Spartan dans les comics Halo Initiation et Halo Escalation. Même si son histoire et le contexte est finalement court et sans mentir pas très appuyé, je trouve tout de même cette mission intéressante. Pour moi, c'est ce genre d'anecdotes qui fait qu'un univers prend en profondeur et en épaisseur. Certes, bien sûr, c'est dommage que ça ne soit finalement pas plus approfondi et que les Spartans présents n'aient pas la chance qu'on les connaisse mieux. Mais on retrouve quelques Spartans dans cette bataille qui rejoindront l'équipe majestique, comme DeMarco par exemple, qui fait un joli petit clin d'œil aux Spartanops de Halo 4. C'est un peu comme un rapport de mission qui nous dit que les Spartans, bien que méticuleusement choisis, ne sont pas forcément tous bons, tous identiques. Et de même, ça ouvre des portes à des histoires qui peuvent être particulièrement intéressantes avec des Spartans qui pourraient se retourner contre l'UNSC. Si vous aimez les Spartans rebelles, sachez qu'il en existe d'autres, comme Michael Crespo, plus connu sous le nom de Mickey, vu dans Halo 3 au DST, qui après être devenu un Spartan 4, a trahi son équipe, dont Buck, en rejoignant les rebelles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on verra de l'approfondir dans un futur Halo culture. Pour terminer, on peut souligner que l'on retrouvera cette notion de traîtrise de la part des Spartans dans la série TV Halo, qui devrait paraître début 2022. Avec cette fois-ci, le Spartan 2 Soren 66, qui est d'ores et déjà connu pour avoir rejoint l'insurrection, groupe rebelles humains considérés par l'UNSC et les Spartans comme la plus grande menace avant de rencontrer les Covenant. Et on ne parle pas ou très peu d'eux dans les jeux vidéo. De même façon, mais dans un autre registre, il faut savoir aussi que certains humains rebelles ont connu une augmentation génétique illégale pour les faire se rapprocher de Spartan. De multiples points, comme je le disais, que je trouve très intéressants dans le lore de Halo. J'espère que ce Halo culture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à proposer vos futurs sujets en commentaire. On se retrouve très vite pour parler d'Halo, des bisous, vous connaissez le mot de la fin, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !